Bienvenue, merci beaucoup, gloire à Dieu, à tous, ça c'est bon, j'attends un grand Alléluia. Aujourd'hui, quelqu'un crée aujourd'hui, un à un, vous là-bas, vous qui êtes là, quoi que nous soyons plusieurs, Dieu touchera nos vies une à une. La grâce pour vous ce jour, la guérison pour vous ce jour, le salut pour vous ce jour, et la puissance de Dieu va vous atteindre là où vous vous trouvez au nom de Jésus-Christ. Prions ensemble, Père, nous te remercions, nous te bénissons, grand Dieu, Dieu merveilleux, Dieu gracieux. Seigneur, nous prions qu'aujourd'hui, que nul ne rate ton miracle au nom de Jésus, le salut, la guérison, la délivrance, la solution à tout problème. Nous prions, Seigneur, que tu parles de façon claire et compréhensible à tous, et que tous sachent que tu es le rédempteur, le sauveur, le guérisseur, le libérateur pour tous. Et confirme ta parole dans la vie de tous. Merci, Seigneur, au nom de Jésus, nous prions. Que le Seigneur vous bénisse. Ah, soyez-vous. Ce soir, nous allons considérer un autre aspect de la grâce dans notre vie. La grâce, la grâce, la grâce est multiple et cela a beaucoup de dimensions et la grâce vous atteint. Là où vous en avez besoin, vous avez besoin de la grâce, de la vie éternelle, la grâce est disponible. Il vous faut le salut, la grâce est disponible. Vous avez besoin de la guérison, Dieu doit toucher votre corps, il doit vous guérir, la grâce est disponible. Tout problème dans votre vie, et vous voulez que ce problème soit ôté, la grâce est disponible ce jour. Et il vous parle ce soir de la grâce merveilleuse de notre aimable Seigneur. Il est Seigneur, il est le Seigneur sur toute la terre, il est le Seigneur sur tous les gens, toutes ces créatures, Il est le Seigneur sur toutes les situations de la vie, et il est aimable, il est le Dieu qui prend soin. Il nous a tant aimé qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, c'est vous qui êtes là, Afin qu'elle qui est là-bas, afin quiconque croit en lui, c'est la vie éternelle. Vous voulez la vie ? Vous voulez la vie ? Vous voulez la vie éternelle ? Dieu vient aujourd'hui pour manifester sa grâce merveilleuse qui vous accorde la vie éternelle. Et comme nous voyons la grâce merveilleuse de notre Seigneur ce jour, nous allons voir actes au chapitre 20, nous lésons le verset 32, qui dit, Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce. La parole que nous entendons, la prédication que nous recevons, l'évangile que nous entendons, c'est la parole de sa grâce. Maintenant, il nous a dit quelque chose, que cette parole de sa grâce, à celui qui peut édifier, et dans cette condition de votre vie, cela vous édifie, cela vous relève, cela ôte tout de votre vie, ce qui ne bénéficie pas de votre vie, et c'est lui seul qui puisse le faire, et il peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Ce que vous n'avez pas au départ, ce que vous ne connaissez pas, ce que vous ne savez pas, ceci va venir de la main du Dieu Tout-Puissant et vous donnera un héritage avec tous les sanctifiés. La parole de sa grâce qui agira et qui fera les prodiges par sa grâce. Deuxième Corinthien, chapitre 9, verset 8. Deux Corinthiens, chapitre 9. Deuxième Corinthien 9, verset 8. « Et Dieu peut, et Dieu peut. » Je dis « Dieu peut, Dieu est capable. » Pour vous là-bas, quel que soit le fardeau que vous portez, quel que soit le problème qui vous dérange, quelle que soit la situation où vous vous trouvez, Dieu peut vous trouver. Sans aide, Dieu est capable. Vous êtes solitaire, Dieu est capable. Vous êtes totalement brisé dans la vie, Dieu est capable. Vous êtes malade, quel que soit le nom de la maladie, notre Dieu est capable. Il peut vous combler de toutes sortes de grâces. Il peut vous combler de toutes grâces. les multiples grâces de Dieu, la grâce à l'abondance de Dieu et les diverses choses que la grâce doit faire dans votre vie. Notre Dieu est capable. Il peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que, possédant toujours l'argent, l'après-midi, matin, après-midi, le soir, toujours vous possédez, vous allez à la maison, vous revenez ici, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins et nous accorde la toute-suffisance en toutes choses. Vous avez encore en abondance pour toute bonne œuvre, comme on voit ce verset, et vous pensez à la grâce de Dieu, si profonde, si élevée, si étendue et si large pour couvrir tout défi que vous avez dans la vie. Vous venez ce soir avec cette compréhension que mon Dieu est capable. Est-il capable de résoudre vos problèmes? Que je vous entende, est-il capable de sauver votre âme? Est-il capable de guérir votre corps? Est-il capable de ôter tous les tourments du diable, les dérangements du diable et les attaques des ennemis? Est-il capable d'ôter ceux-là de votre vie? Pourquoi je n'arrive pas à vous entendre? Dieu le fera. La grâce merveilleuse de notre aimable Seigneur. Nous allons voir trois points. Premier point, la grâce merveilleuse de Dieu qui pardonne et purifie au-dedans. Elle pardonne le passé et cette grâce vous purifie au temps présent afin que vous continuez la vie avec une vie pure. La grâce merveilleuse de Dieu qui pardonne et purifie au-dedans. Voyons la deuxième partie ici. C'est la grâce grande et multipliée qui purifie à rendre les âmes plus blanches. Voyons, lorsque la grâce nous parvient, elle ne nous pardonne pas simplement, elle nous purifie lorsque la grâce vient, elle ne nous purifie pas seulement, elle crée l'âme, elle rend l'âme qui devient plus blanche. Trois, c'est la plus grande et incomparable grâce qui prépare et conforme les saints à la dignité. Elle nous prépare afin que nous puissions être dignes pour ce paradis, ce lieu glorieux du Seigneur. Elle nous prépare et nous conforme en tant que saints de Dieu à la dignité pour que nous puissions être en ce dernier lieu. C'est pourquoi vous êtes là. Elle va vous préparer. Je dis, elle va vous préparer. Voyons la première partie, c'est la grâce merveilleuse de notre aimable Seigneur. Le titre, la première, la grâce merveilleuse de Dieu qui pardonne et purifie au-dedans. Nous allons à Miché chapitre 7 Miché 7 Miché la grâce merveilleuse de Dieu qui pardonne et purifie au-dedans. Miché 7 verset 18 qui dit quel Dieu est semblable à toi. Dieu n'a pas de comparaison ou n'a pas son égal qui quel Dieu est semblable à toi. Christ n'a pas son équivalent. Le Saint-Esprit n'a pas son égal. Quel Dieu est semblable à toi. Le Saint-Esprit Christ n'a pas d'égal. Qui pardonne l'iniquité. Qui oublie les péchés. Du reste celui qui efface et purifie toutes les mauvaises choses que nous avons faites. Ce que les anges ne peuvent pas faire ce qu'un homme sur la terre que ce soit dans le passé ou dans le futur. Personne ne peut le faire. Seul Dieu peut faire cela. Et celui qui pardonne l'iniquité qui oublie les péchés du reste de ton héritage et puis c'est dit qu' il ne garde pas sa colère à toujours car il prend plaisir à la miséricorde. Il prend plaisir à la miséricorde. C'est la même grâce de Dieu. La miséricorde c'est l'amour de Dieu. La miséricorde c'est la compassion du Seigneur. Et il nous amène au niveau où tous les péchés du passé tout le mal du passé toutes les choses mauvaises faites dans le passé il n'y a pas de Dieu comme lui qui pardonne toutes les iniquités. Aujourd'hui toutes les iniquités dans vos vies seront pardonnées. Tous vos péchés seront ôtés. Et le verset 19 dit Il aura encore compassion de nous. Il aura encore compassion de nous. Il aura encore compassion de qui? Il aura compassion de qui? De nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. C'est la mer d'oubli de Dieu. Quand il vous pardonne, il oublie aussi. Il n'implique pas cela contre vous. C'est la grâce merveilleuse qui pardonne et purifie au dedans. Voyons Esaïe 55. Ici, nous voyons le verset 6. Ce qu'il fait, comment Dieu le fait et quand Dieu le fait. Esaïe 55. Et pour qui il le fait? Esaïe 55. Nous faisons le verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Cherchez l'Éternel en un pareil jour, en un jour d'opportunité quand il vient à vous et il vous promet que si vous venez ce jour, si vous tournez vers lui, si vous repentez ce jour parce que vous n'êtes pas sûr de demain, vous n'êtes pas sûr du dernier souffle sera expié et puis vous deviendrez un corps sans esprit. Alors c'est dit chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquer le tandis qu'il est prêt, il est prêt en ce temps-ci pour pardonner, il est prêt en ce temps-ci pour vous démontrer son amour et sa miséricorde, alors invoquez-le tandis qu'il est prêt. Comment allez-vous l'invoquer? Verset 7 qui dit que le méchant abandonne sa voie. Où est cela? Dieu pardonne, Dieu ôte le souvenir de vos péchés passés, mais c'est dit que vous devez abandonner tout ce qu'il y a du passé, les péchés du passé, vous devez l'invoquer et vous devez vous repentir et ne plus continuer de répéter les choses mauvaises que vous faisiez. et c'est dit que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées qu'il retourne à l'éternel qui aura pitié de lui. Vous venez au Seigneur, il aura pitié de vous. Il aura pitié de vous. Vous cessez d'être un mauvais messager, vous cessez d'emprunter la mauvaise voie, vous cessez de vous cessez, vous abandonnez les mauvaises habitudes, les mauvais comportements et vous suivez le Seigneur et il aura pitié de vous. Il dit qu'il aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. C'est la grâce. Alors, il n'est pas content de ce que vous avez fait, mais Dieu s'irrite avec le méchant chaque jour. Pourquoi? Parce que le péché, la méchanceté, cela n'est pas bon devant Dieu, mais vous décidez que ma vie n'est pas agréable à Dieu, ma vie ne donne pas la joie à Dieu d'avoir envoyé son Fils unique mourir pour moi. Comme vous reconnaissez cela, vous 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 accristez et de vous être éloigné de Dieu et d'avoir embrassé une mauvaise voie. Maintenant, vous revenez à Dieu Seigneur, mais je t'en supplie, pardonne-moi et il va vous pardonner, il va vous pardonner, mais Dieu n'espère pas que vous retourniez à ses péchés qui l'ont énervé, qui l'ont irrité, qui l'ont poussé à vouloir répandre le jugement sur vous. Ézéchiel au chapitre 36, le verset 25 qui dit Je répandrai sur vous une eau pure. Lorsque nous parlons à la manière des hommes, on ne commence pas une discussion pour dire et puis non, on commence à discuter et après on dit et puis ou bien ensuite ça veut dire que quelque chose était dit au départ invoquez lui, invoquez l'éternel quand il est prêt que le méchant abandonne sa voie et que l'homme d'iniquité vous vous dit que vous jouez votre rôle en tant qu'humain vous pouvez vous repentir c'est pourquoi il vous le dit vous vous abandonner c'est pourquoi il vous le dit et puis il dit je répandrai je répandrai sous vous une eau pure et vous serez purifié ce soir vous serez purifié je je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles donnez-moi un bon amène il y a des gens qui croient que oui Dieu est mis le cordu Dieu est grand que Dieu est gracieux donc ils viennent ils ont leurs idoles tout près d'eux ils veulent servir le grand Dieu en haut ils veulent honorer le petit Dieu de bois ou d'argile ils veulent honorer le petit Dieu dans leur couvent ils veulent honorer la petite idole dans leur maison mais vous ne pouvez pas servir les deux à la fois Dieu et l'idole vous ne pouvez pas servir Dieu et maman vous ne pouvez pas servir Dieu et la chose mauvaise à laquelle vous vous accrochez mais quand vous confessez et vous abandonnez et dire que je répandrai sous vous une eau pure et vous serez purifié purifié ce soir purifié ce soir lorsqu'il vous pardonne et vous affranchit et transforme votre vie vous devenez une nouvelle créature de Dieu au plus d'idoles quelqu'un crie oui je dis plus jamais d'idoles plus jamais de couvent si vous avez quelque chose que vous mettez ou à la hanche vous coupez cela jetez cela si on a l'occasion je dirais que toutes ces idoles ces gris ces talismans ces choses que ces anneaux tout ce que vous avez amené ici je dirais que mettons tout devant ici et comme bruit tout je dis que nous allons tout brûler arrivez à la maison lorsque vous donnez au seigneur toutes les idoles dont il vous purifiera vous allez tout ramasser et tout brûler et maintenant vous êtes pour le seigneur et le seigneur seul et le seigneur sera pour vous et bénira votre vie au nom de jésus allons à ézéchiel 37 verset 23 ézéchiel 37 le verset 23 ils ne se seront plus par leurs idoles lorsque vous venez au seigneur et vous confessez toutes les souillures que vous avez dans le passé garçon tu te souillies on l'appelle copinage non c'est la souillure du garçon la souillure de la fille que non que c'est une copine non 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 ça ce n'est pas un ami ça c'est quelqu'un mais quelqu'un qui vient souiller votre vie votre délila intime qui voulait détruire votre vie ôter votre esprit votre âme ôter tout ce qui est d'un prix cher dans votre vie vous venez au seigneur avec toutes vos souillures qui vous ont souillées ce soir vous en êtes délivrés au nom de jésus christ toutes les idoles qui ont souillées votre vie vous allez les jeter les rejeter disant plus jamais dans ma vie et le seigneur dit qu'il vous punifiera et dit qu'il va vous changer et dit que les choses seront totalement différentes dans votre vie et que toutes ces idoles sont détestables sont des choses que Dieu est je ne veux pas ceci je ne veux pas cela dans ta vie et tu écoutes le seigneur tu ne dis pas que non je viens devant le seigneur Dieu je viens t'adorer mais tu écoutes ce qu'il dit et quand tu obéis à lui c'est en ce temps que vous lui appartenez ce soir j'appartiens au seigneur moi j'appartiens au seigneur et puis il dit que je les retirerai de tous les lieux je les retirerai de tous les lieux qu'ils ont habité où ils ont péché et je les purifierai c'est pourquoi Dieu s'intéresse à cela il ne s'intéresse pas que je loue le seigneur je suis le seigneur vous faites ceci je fais cela Dieu veut vous purifier il veut changer votre vie la chose que vous faites en privé qui énerve Dieu qui fâche Dieu qui l'irrite Dieu vous a créé mais vous ne l'honorez pas mais vous ne le suivez pas Dieu dit abandonner toutes ces choses et lui sera votre Dieu et vous serez son fils sa fille au nom de Jésus Christ donnez-moi un bon amène 1er Jean au chapitre 1 1er Jean 1er Jean 1 verset 9 qui dit que si si nous confessons nos péchés si tu confesses tes péchés il y a des pharisiens des sadduciens quels sont-ils ils sont ceux qui confessent les péchés d'autrui ils ne confessent pas leurs péchés et disent oh nos pères ont péché mon père a péché ma mère a péché nos villageois ont péché c'est pourquoi ces choses viennent sur ma vie non ne sois pas un pharisien ni un sadducien confesse tes péchés si nous confessons nos péchés il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité y a -t-il un amène là-bas laissez-moi vous dire quelque chose Satan aussi cite la Bible Satan peut citer la Bible pour vous vous ne pas voir Satan directement un messager de Satan peut citer la Bible pour vous un disciple de Satan un agent de Satan peut vous citer la Bible vous vous rappelez bien lorsque Satan a tenté le Seigneur Jésus après qu'il a jeuné 40 jours et 40 nuits Satan l'a abordé et il a cité la Bible dit que jette toi par terre parce qu'il est écrit et puis il a cité la Bible et il a enlevé un vocabulaire là-bas un mot là-bas ce mot changer là vous fait égarer si vous suivez celui-là voyons ce verset voyons comment Satan cite ce verset voyons comment l'agent de Satan les messagers de Satan les prédicateurs de Satan citent ce verset ils vont dire que si nous confessons nos péchés il est fidèle et juste prêter attention parce que cette personne qui cite la Bible et cite bien la Bible et que si nous confessons nos péchés il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour et pour tolérer tous nos péchés et nous vivons dans l'injustice il confesse et puis il tolère les gens disent que Dieu est très bon Dieu est très bon la grâce de Dieu est bonne confessez vous pardonnez tout ce que vous ferez après Dieu Dieu tolère ça Dieu tolère ça la Bible n'a pas dit ça vous confessez et vous abandonnez et Dieu pardonne et nous purifie il y a une différence c'est pas qu'il m'a pardonné et maintenant j'ai la grâce j'ai la liberté et de continuer à pécher 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 et tu es enfant de Dieu que Dieu tolère tes péchés non il ne tolère pas les péchés il ne tolère pas il n'a pas toléré les péchés de Judas Escarion après qu'il continue de suivre le Seigneur il a condamné les péchés il n'a pas toléré ses péchés et Anania et Saphira Dieu a condamné leurs péchés et les péchés de Demas qui m'a abandonné Dieu n'a pas toléré ça Dieu ne tolère pas nos péchés après nous avoir pardonné il dit va et ne pêche plus la grâce viendra dans votre vie il dit la grâce viendra dans votre vie il vous pardonne et vous purifie de toute injutice ce soir alors vous allez venir devant le seigneur vous allez venir sincèrement devant le seigneur et il vous pardonne et vous purifie c'est la promesse qui est dans toute la bible dans l'ancien aussi bien que dans le nouveau testament Dieu purifie nos péchés et quand il nous purifie tous ses péchés ne vont plus rester au nom de Jésus Christ nous allons au deuxième point maintenant deuxième point nous allons voir la grâce grande et multipliée qui purifie à rendre les âmes plus blanches il nous rend plus blanc dans le sang de l'agneau et nous purifie il nous lave il nous raffine afin qu'au dedans qu'on ait le désir d'aller après cette chose il crée et rend notre âme plus blanche que la neige parce qu'il nous rend plus blanc que la neige il n'y a plus ce désir de répéter de faire cette chose mauvaise licencieuse unique péché parce que voici la grâce multipliée la grâce qui pardonne la grâce qui purifie et la grâce qui nous rend plus blanc que la neige il le fera dans notre vie je dis il le fera dans notre vie il l'accomplira dans toutes nos vies au nom de jésus christ voit ce que dieu fait et pourquoi il le fait voyons jérémie chapitre 31 jérémie 31 jérémie jérémie 13 jérémie 13 23 jérémie 13 23 qui dit ici que un éthiopien petit changer sa peau et la peau là était celui depuis sa naissance les hommes les garçons les filles sont pêcheurs de naissance pêcheurs par pratique pêcheurs par habitude alors un éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses tâches les tâches qu'on a dans le corps on ne peut pas on ne peut pas changer ça le pêcheur ne peut pas changer sa vie c'est pourquoi on a besoin de purification on a besoin de la puissance miraculeuse de la grâce de dieu qui va totalement complètement absolument ôter tous les tous les péchés qu'on a dans la vie la grâce merveilleuse dont nous parlons tu la parles du péché et le désespoir et le désespoir comme les vagues comme les vagues de nos péchés cela menace nos âmes d'une grâce d'une ruine éternelle la grâce qui est plus grande oui grâce immense nous allons nous montrer le refuge la puissante croix et nous sommes purifiés ce qu'on ne peut pas faire il le fait pour nous c'est quoi dire maintenant nous regardons la croix puissante du seigneur jésus christ là toutes les tâches toutes la toutes les mauvaises habitudes toutes les iniquités sont brisées ôtées et la noire est la tâche qu'on ne peut cacher c'est-à-dire les choses qui étaient dans nos vies les choses terribles que nous aurions faites et nous sommes nés avec ces choses mauvaises la dépravation de ces choses nous ne pourrons pas nous en purifier il dit noire est la tâche qu'on ne peut cacher la question est alors et qui donc peut les ôter alors il regarde le sang de jésus qui coule et tu peux être plus blanc comme la neige c'est ce qu'il a fait pour nous que maintenant il purifie nous change et tout devient différent le seigneur peut le faire par sa grâce il le fera dans votre vie ce jour je dis il le fera dans votre vie ce jour que toutes ces choses que le léopard ne peut pas changer ces choses que l'éthiopien ne peut changer ces choses que le péché ne peut changer mais le changement viendra dans votre vie allons au Corinthien premier Corinthien premier Corinthien 6 verset 9 dit ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu ne le savez-vous pas vous n'entrez pas le royaume de Dieu par la position que vous détenez dans l'église vous n'entrez pas dans le royaume de Dieu par la communauté où vous vivez vous n'entrez pas dans le royaume de Dieu avec toutes les activités la justice la justice personnelle la justice de votre coeur vos pensées vos caractères vos styles de vie est-ce que vous ne savez pas que les choses que vous faites au-dedans ou au-dehors ces choses vous feront rater le royaume de Dieu je prie que vous soyez dans le royaume de Dieu chacun de nous ici vous là-bas toi ici toi là-bas partout que vous soyez dans le royaume de Dieu c'est le c'est le lieu que vous ne devez pas rater je ne vais pas rater le royaume de Dieu ce n'est pas tout le monde qui parle je ne vais pas rater le royaume de Dieu voyez voyez lorsqu'on va sur lorsqu'on va à un stade il y a les joueurs et puis les spectateurs moi je ne serai pas un spectateur donc vous voulez aller au royaume de Dieu voici ce que le Seigneur nous dit et dit ne savez-vous pas que les injustes n'hériteraient le royaume de Dieu ne vous y trompez pas ni les impudiques dites-le-moi un quoi ni les idolâtres toute forme d'idolâtrie ni les adultères ceux qui abandonnent leur mari et courent après d'autres qui ne sont pas leur époux ou épouse ce qu'ils doivent faire avec leur époux elles le font avec d'autres hommes ce sont des adultères qu'elles soient à l'église ou à cette dénomination adultère les adultères ne seront pas dans le royaume de Dieu et dit ni les efféminés les efféminés les gens des garçons qui veulent se présenter comme des hommes qui se présentent comme des femmes ils vont faire la chirurgie esthétique pour se montrer comme une femme ils auront les fesses le visage des parties comme une femme les efféminés et ni les infâmes c'est-à-dire les homosexuels l'homme va se joindre à un homme pour faire ce qu'un homme et une femme et sa femme doit faire et la femme et une femme vont se joindre pour faire ce que la femme et le mari doivent faire et c'est dit ici que ni les efféminés ni les infâmes ils n'entreront ils n'hériteront pas le royaume de Dieu c'est ce que la Bible de Dieu a dit et dit ni les voleurs il y a des voleurs encachés encachettes des gens qui volent de petites choses qui vont dépenser un jour mais il y a des voleurs professionnels que ce soit de petits voleurs ou de grands voleurs ils n'entreront pas dans le royaume de Dieu ni les cupides ni les ivrognes oui ni les outrageux ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu et je vous l'ai dit donc vous ne pouvez pas me blâmer ce que vous faites c'est de vous repentir c'est de dire je vais aller au royaume de Dieu Amen j'irai au royaume de Dieu comment y aller j'ai besoin de la grâce de Dieu pour me purifier vous avez besoin de la grâce de Dieu pour vous purifier et créer en vous un cœur pur que vous deveniez plus blanc que la neige verset 11 le verset 11 dit et c'est là ce que vous étiez et que vous étiez pareil peut-être vous êtes toujours là ce soit un changement se viendra dans votre vie au nom de Jésus Christ et que et c'est là ce que vous étiez quelques-uns de vous mais vous avez été lavé c'est le secret c'est lorsque vous êtes lavé tout ce qui est contre vous dans le livre de dans le registre de Dieu voici un idolâtre un voleur un cupide un efféminé tout ce rapport contre vous dès que vous êtes lavé toutes ces choses seront ou t'es purifié et c'est d'ici que et mais vous avez été lavé mais vous avez été sanctifié quand le Seigneur vous aura lavé il vous mettra à part que vous n'êtes plus comme ces gens il vous met à part que vous n'allez pas vous n'allez plus périr il vous met à part disant que oui je te connais oui tu as confessé tu as tu as abandonné je t'ai lavé je t'ai purifié je t'ai pardonné alors je t'ai mis à part je prie que si vous n'en avez pas je prie que vous l'ayez ce soir et et dit continue de dire que mais vous avez été justifié alors Dieu vous a regardé il a pardonné les péchés du passé il vous regarde comme si vous n'avez jamais pardonné il vous a tant pardonné et tant oublié qu'il vous a justifié cela veut dire que vous êtes justifié et l'homme maintenant vous êtes affranchis vous êtes vous êtes devant du corps mais si vous n'avez jamais passé et c'est fait au nom du Seigneur Jésus Christ et par l'esprit de notre Dieu ce soir je dis ce soir c'est ce qu'il fera dans votre vie si vous le laissez faire si vous le laissez vous pardonner si vous le laissez vous purifier si vous le laissez transformer votre vie changer votre vie ce soir la grâce multiple la miséricorde multiple abondante viendra dans votre vie et tout changer tout au nom de Jésus Esaïe chapitre 1 Esaïe Esaïe 1 verset 16 Esaïe 1 16 dit lavez-vous le sang de Jésus est là lavez-vous la fontaine du sang de l'agneau est là qui a été versée pour vous est là c'est disponible et cela est toujours frais tout comme le moment où Christ était crucifié et que son sang était répandu au calvaire aujourd'hui vous pouvez venir et vous lavera et vous rendra pur ils sont les gens qui suivent le Seigneur pas pas ces gens qui vont à l'église des religieux ils vont à l'église mais ils sont aussi sales qu'ils l'étaient avant d'aller à l'église moi je ne connais pas ces gens-là qui se disent peuple de Dieu ils sont aussi sales qu'ils ils sont aussi sales que les gens qui n'ont jamais écouté la parole mais l'avez-vous purifié vous ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions alors vous devez si vous ôtez quelque chose la chose là ne sera plus là donc vous examinez votre vie comme vous voyez toutes vos actions vos comportements vous voyez tous vos caractères vous voyez les choses mauvaises que vous faites depuis que vous connaissez la gauche de la droite ces choses là sont encore là mais si vous allez suivre le Seigneur voici votre responsabilité et il dit ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions et puis dit cessez de faire le mal donnez-moi un bon amène après le message de ce soir et que le Seigneur vous aura pardonné vous a franchi que le Seigneur vous aura raffiné alors toutes ces choses seront ôtées de votre vie et toutes ces choses vous seront ôtées de votre vie votre cœur votre esprit tout sera concentré sur le Seigneur et le Royaume de Dieu dans le verset 17 là-bas 17 qui dit apprenez à faire le bien c'est pourquoi après vous avoir donné votre vie au Seigneur et que venez ici demain à 15h afin de vous montrer la voie vous apprenez vous devenez disciple un disciple est un apprenant un disciple c'est un écouteur vous écoutez la parole de Dieu vous n'êtes plus ignorant que voici le chemin marchés vous apprenez vous cessez de faire le mal vous apprenez à faire le bien vous recherchez la justice vous protégez l'opprimez faites droit à l'orphelin défendez la veuve voyons le verset 18 qui dit venez et plaidons en ce jour d'alors quand un roi invite quelqu'un la personne va se sentir très honorée la personne va changer ses habits bien se présenter et ôter les choses mauvaises pour paraître devant le roi pharaon a appelé joseph qui était en prison qui allait appeler le jeune homme et joseph en prison que le roi t'appelle alors il a changé ses habillements alors ceci ne doit pas aller voir le roi le roi ne doit pas voir ceci il a ôté l'habillement d'un prisonnier il est allé voir le roi si vous allez venir au roi des rois et au seigneur des seigneurs venez maintenant venez plaidons alors vous allez mettre de côté toutes les choses mauvaises dit l'éternel si vos péchés sont comme le cramoisi ils deviendront blancs comme la neige s'ils sont rouges comme la pauvre ils deviendront comme la neige la laine il le fera dans votre vie il le fera dans votre vie Somme 51 Somme 51 verset 7 ici David le roi vraiment nous apprécions tous les rois qui sont ici et les les autorités les recadres qui se connaissent à d'ici mais nous devons comprendre qu'en tant que roi en tant que dirigeant très élevé en tant qu'un professionnel en tant que dirigeant dans l'église ceci doit être bien compris ici David le roi ici dit voici voici je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché si le roi dit ça tous ces sujets doivent le savoir que c'est la même situation avec si la personne suprême l'a prélevé dans une nation dans une communauté a dit ça ces sujets ceux qui sont sous lui alors doivent comprendre que c'est la même situation voici je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché le verset 8 mais tu veux que la vérité soit au fond du coeur dans notre esprit dans notre âme dans notre homme intérieur dans notre vie intérieure dans nos pensées Dieu veut que la vérité soit au fond du coeur fait donc pénétrer la sagesse au dedans de moi qu'est-ce que la sagesse la sagesse c'est de voir devant soi et de mener sa vie et d'agir de façon à parvenir à cette direction à cette destination d'en haut quand on est sage on examine sa vie comment on met sa vie ce qu'on fait on voit le jugement de Dieu on voit la parole de Dieu sur sa vie et on dit non je ne veux pas mourir dans cette condition je veux être sage et votre vie sera purifiée votre coeur purifié et votre votre passé pardonné et vous recevez la grâce d'avancer afin avec cette sagesse que vous soyez dans le royaume de Dieu je serai sage je serai sage moi je deviendrai sage le verset 9 ce que le seigneur fera il dit purifie moi ces personnels vous devez le dire au seigneur vous connaissez votre coeur alors vous connaissez votre style de vie vous connaissez votre caractère vous savez que quoi que vous disiez que vous suivez le seigneur vous ne menez pas une vie telle que le seigneur veut que ses disciples ou ses suiveurs mais ça vous n'êtes pas conscient de la présence de Dieu vous n'êtes pas conscient de la purification du seigneur et tout le pardon que le seigneur donne maintenant vous dites ça au seigneur vous dites purifie moi avec l'isop et je serai pur lave moi et je serai plus blanc que la neige regardez cela je serai plus blanc que la neige si vous accumulez vos péchés si vous accumulez tout ce que vous faites dans le passé des choses qui vous ont sali vous ne serez pas comme ne serez pas blanc comme la neige sans parler d'être plus blanc que la neige il vous fera plus blanc que la neige il me rendra plus blanc que la neige il le fera dans notre vie au nom de jésus parce que si nous demeurons aussi sales que nous l'étions l'avènement de christ ne sera pas bénéfique pour nous et notre arrivée ici ne sera pas bénéfique mais l'avantage vient quand il vous purifie quand il vous lave quand il vous rend plus blanc que la neige allez vous le laisser vous purifier ce soir je dis allez vous lui permettre de vous purifier ce soir il va purifier le péché hors de votre vie il va purifier la maladie de votre vie il va purifier l'affection et l'attaque de votre vie il fera quelque chose que les gens qui vous voient vous êtes dans un habillement noir rouge soudain la chose devient blanche même les gens cela va attirer l'attention mais n'est-ce pas l'habillement que je voyais noir qui est violet mais qu'est-ce qui s'est passé oui le ciel a mené la transfiguration le ciel a mené la transfiguration il le fera dans notre vie au nom de Jésus Christ numéro 3 maintenant nous allons voir la plus grande et incomparable grâce qui prépare et conforme les saints à la dignité la grâce de Dieu c'est ce que la grâce fait la grâce merveilleuse la grâce infinie la grâce incomparable la grâce qui est gratuitement répandue sur nous et cette grâce incomparable infinie qui nous est qui nous est accordée gratuitement c'est ce qui nous rend plus blancs que la neige et qui nous rend dignes en tant que saint si vous êtes la personne qui cherche à voir son visage finalement n'allez-vous pas venir maintenant n'allez-vous pas lui dire maintenant que j'ai besoin de cette grâce la grâce grâce la grâce de Dieu la grâce qui est plus grande que tous nos péchés qui va le purifier au-dedans il le fera dans votre vie au nom de Jésus tout est de la grâce le salut est de la grâce la guérison provient de la grâce la délivrance provient de la grâce la domination sur tout ce qui tourmente nos vies qui entachent nos vies dans le passé cette grâce vient et la grâce est là l'évidence si la grâce est là l'évidence sera là le résultat sera là la bonté du Seigneur sera là et les gens qui vous connaissent sauront que cette personne a maintenant la grâce de Dieu vous en aurez j'en aurai qu'est-ce que la grâce fait la grâce nous rend conforme au Seigneur et quand la grâce vient d'aventure ce soir et que la grâce touche votre vie elle va vous rendre conforme au Fils de Dieu Romain l'objectif de la grâce ce que la grâce fait pourquoi elle fait ça Romain chapitre 8 le verset 29 car ceux qui l'ont connu d'avance il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils à la vie de son Fils lorsque vous venez au Seigneur et que la grâce vient à vous la grâce vous regarde Christ et regarde votre vie vous purifie vous lave jusqu'à ce que vous soyez conforme à l'image de son Fils le verset suivant qui est Romain Jouz verset 2 Romain Jouz verset 2 ne vous conformez pas au siècle présent le monde est sale ne vous conformez pas au siècle présent le monde est nuisible ne vous conformez pas au siècle présent le monde est à l'envers pas au bon sens ne vous conformez pas au siècle présent le monde se soumet au diable à Satan ne vous conformez pas au siècle présent le monde est égocentrique tout ce que le monde veut c'est ce qu'il veut ce que je veux c'est ce que je veux faire tout ce que le monde veut faire c'est ce qui donne le plaisir à mon âme quand tu n'es de nouveau tu viens au Seigneur le Seigneur prend votre vie et le Seigneur vous prépare pour être conforme au fil de Dieu et d'être digne et que maintenant vous venez au Seigneur vous connaissez le Seigneur et la grâce de Dieu est venue dans votre vie ne vous conformez pas au siècle présent mais soyez transformés c'est ce que la grâce fait c'est ce que la grâce ne permettait à personne de vous dire que tu es la grâce de Dieu que tu es pardonné que tu es pardonné pour les péchés que tu as commis ils te disent que tu es pardonné pour les péchés que tu n'as pas encore commis que les péchés que tu commettras dans la vie que tu en es pardonné ça ça c'est pour faire de vous même un prisonnier tu es venu en prison c'est ce que tu as fait maintenant tu as maintenant le pardon royal alors on te dit tu es pardonné mais tu es meutré tu es pardonné tu es une personne dangereuse un bandit tu es pardonné tu es tu es le pardon du passé le pardon du présent tu es le pardon de ce que tu feras dès que tu sors de la présent toute personne va condamner va condamner un tel gouvernement le gouvernement du ciel le gouvernement du Dieu saint le gouvernement du Dieu pur le gouvernement qui a commandé qui a ordonné que nous soyons en conformité à Christ il dit qu'il va vous donner la grâce pour le passé pour le présent pour le futur ça c'est une doctrine qui vient de l'enfer quand vous êtes pardonné il dit quand vous êtes pardonné quand vous avez la grâce de Dieu dans votre vie il dit ne vous conformez pas au siècle présent mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu ce qui est bon agréable et parfait quelqu'un crie Amen Hebreu chapitre 12 Hebreu chapitre 12 verset 28 c'est pourquoi c'est pourquoi recevant un royaume inébranlable c'est comme nous sommes ici nous avons un royaume montrons notre reconnaissance la grâce montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et avec crainte ceux qui se croient libres d'avoir la grâce et continuer d'aller pécher ils font ce qu'ils veulent et la chair est si forte pour eux et puis leur habitude est si têtue et ils ne veulent même pas en être affranchis ils veulent la grâce ils veulent la grâce la grâce dans leur vie mais la grâce qui a la licence de faire le mal c'est dit et c'est que nous avons la grâce pour servir Dieu avec piété et avec crainte je prie que la grâce vienne dans nos vies au nom de Jésus voyons 1er pierre chapitre 1 1er pierre chapitre 1 le verset 3 qui dit béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus Christ qui selon sa grande miséricorde sa grâce abondante nous a régénéré pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus Christ d'entre les morts il était tué crucifié pour nous il est ressuscité pour notre justification maintenant il vit en nous et que voici je me tiens à la porte et je tape je frappe c'est quelqu'un c'est un homme c'est une femme c'est quelqu'un en tant ma voix et ouvre la porte j'entrerai et je soupirai avec lui je communierai avec lui et comme vous ouvrez votre coeur au Seigneur ce soir le Seigneur avec la grâce abondante avec sa miséricorde entrera dans votre vie au nom de Jésus et le Seigneur avec le grand pardon le Seigneur avec la grâce qui pardonne qui purifie qui vous prépare d'être conforme d'être conforme au fils du Dieu vivant afin que vous soyez vous soyez dignes au dernier jour le Seigneur vous donnera la grâce là au nom de Jésus voyons Apocalypse 3 verset 4 Apocalypse 3 verset 4 cependant tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements après être lavés dans le sang de l'agneau après être purifiés dans le sang de l'agneau ils ne sont pas retournés à l'ancien style de vie ils ne sont pas retournés à l'ancienne habitude ils ne sont pas retournés à la mauvaise chose la grâce de Dieu s'est manifestée dans leur vie qu'ils ne sont plus allés salir leurs vêtements je prie que cette grâce qui transforme prenne effet dans votre vie ce jour au nom de Jésus Christ et non pas souiller leurs vêtements ils marcheront avec moi c'est Christ qui parle vous serez avec Christ vous allez marcher avec Christ vous allez vivre là où Christ vit et pour toujours au nom de Jésus ils marcheront avec moi un vêtement blanc parce qu'ils en sont dignes Dieu vous rendra digne je dis Dieu vous rendra digne pour être digne on délaisse tous les péchés que Dieu pour être digne on se détourne de tout le mal que nous aurons commis pour être digne on fait de lui notre Dieu et lui seul pour être digne nous faisons de lui notre sauveur et lui seul pour être digne nous nous donnons nous donnons notre coeur à lui notre vie à lui il nous purifie il nous rend aussi blanc que la neige il nous rend plus blanc que la neige il nous rend digne afin d'hériter ce royaume indépendable et comme vous vous donnez votre vie au Seigneur il vous rendra digne je dis il vous rendra digne rappelez-vous le fils prodigue il dit je ne suis plus digne mais il est venu il s'est humilié il a abandonné le pays lointain il a abandonné tous les aliments des porcs il est revenu à la maison que je ne suis plus digne alors son père l'a rendu digne maintenant vous n'êtes pas digne mais le Dieu du ciel vous rendra digne la grâce de Dieu vous rendra digne la bonté de Dieu vous rendra digne le pardon la purification la préparation de votre coeur de votre vie devant le Seigneur tout cela vous rendra digne Amen qui veut être dit pour aller là-bas et que Dieu va dire viens je vois ton nom dans le livre de vie viens rentre je vois l'heure le temps je te je te purifier je te pardonner je te donner l'habillement de la justice si vous voulez cet habit de justice partout vous allez vous êtes reconnus voici une personne pardonnée voici une personne lavée voici une personne préparée et le Seigneur va vous reconnaître aujourd'hui chaque jour il vous reconnait et il vous reconnaitra en ce dernier jour là où êtes-vous les têtes baissées et les yeux fermés tête baissée les yeux fermés Dieu cherche les gens qui sont sincères qui vont venir à lui en toute sincérité nous ne tenons pas une croisade religieuse que je suis là je suis là mais les gens qui amènent leur cœur au Seigneur disant Seigneur sincèrement de tout mon cœur avec toute ma décision je viens à toi j'ai besoin de ton pardon j'ai besoin de ta purification j'ai besoin de ta préparation qui va me préparer pour ce jour glorieux les têtes baissées et les yeux fermés vous allez vouloir avoir la grâce de Dieu ce salut du Seigneur où que vous soyez jeune homme femme levez la main où que vous soyez vous n'êtes pas venu ici pour regarder vous n'êtes pas venu ici pour applaudir vous n'êtes pas venu ici pour satisfaire un désir religieux vous voulez réellement être sauvé et le salut qui pardonne le péché qui nous purifie de toute souillue de toute dépravation le salut qui nous prépare pour le royaume à venir levez la main si vous voulez que Dieu vous bénisse en ligne ou que vous soyez que ce soit la radio vous êtes à la télé ou que vous soyez levez la main voici le grand moment un moment inoubliable dans votre vie si vous levez la main que Dieu vous bénisse priez vous tenir debout si vous levez la main vous n'avez pas honte de vous identifier à celui-là qui a payé le prix pour votre péché pour votre péché où que vous soyez vous levez la main alors tenez-vous debout je veux le pardon je veux la purification regardez votre vie il ne faut pas dire je suis à l'église je suis dans cette religion je suis ceci là cela n'est pas important maintenant être pardonné être purifié être préparé pour le royaume à venir tenez-vous debout là où vous trouvez que Dieu vous bénisse c'est merveilleux soyez sincère maintenant parlez au Seigneur Seigneur je confesse et j'abandonne mes péchés je crois au Seigneur Jésus Christ qu'il est mort pour moi à la croix du calvaire parlez parlez au Seigneur Seigneur je te donne mon coeur je te donne ma vie toutes ces choses sales l'adultère la fornication l'idolâtrie la cupidité voulant ceci et cela en décrivant les gens pour que je puisse avoir ceci abandonner tout cela et que la grâce de Dieu vienne dans votre vie et qu'elle apporte un changement défini parlez au Seigneur je veux être transformé pour avoir cette conformité à Christ parlez au Seigneur dites-lui que comme vous venez à Christ maintenant que vous n'allez plus retourner au vomissement passez parlez au Seigneur je prie avec vous maintenant Père au nom puissant de Jésus nous savons que tu es le Dieu miséricordieux tu es la grâce merveilleuse la grâce multiple abondance et limitée pour tout le monde je prie que dans ta grâce pardonne-leur au nom de Jésus je prie que dans ta grâce pardonne-leur purifie-le de toutes ces choses mauvaises de ces péchés de ces œuvres de la chair purifie-le de leur vie au nom de Jésus Christ et je prie Seigneur que tu les purifies et que tu leur pardonnes afin de les préparer finalement pour le royaume à venir au nom de Jésus merci Seigneur merci Seigneur au nom de Jésus nous prions un autre bon Amen toujours debout nos conseillers viendront vers vous et vont prendre toutes vos coordonnées afin de pouvoir faire un bon suivi et que vous deveniez un disciple ferme de Christ félicitations à vous pour la décision prise pour acerter le Seigneur comme votre sauveur d'avoir la bénédiction du ciel s'il vous plaît toujours debout jusqu'à ce que vous condamnez soit prise si vous pouvez écrire pour remplir l'affiche et la remettre au conseiller soyez diligent faites bien remplir l'affiche écrivez de façon lisible si vous n'avez pas d'adresse spécifique comme un numéro de maison ou bien une communauté sans rue écrivez le nom de la communauté et puis votre maison si vous n'avez pas de téléphone et on peut prendre contact avec vous par le biais d'une autre personne prière mentionner le numéro vous êtes maintenant dans le royaume de Dieu vous avez pris une grande bonne décision le ciel en est heureux et demain à 15h demain nous aurons le déjeuner avec Christ ceux qui ont donné leur vie à Christ le jeudi le jeudi le vendredi hier samedi et aujourd'hui tous doivent être là demain à 15h si vous faites partie de ceux qui ont donné leur vie à Christ les jours passés vous ne devez plus fournir vos coordonnées ne manquez pas d'être là demain à 15h pour le déjeuner avec Christ les gens viendront vous voir vous encourager prier pour vous et vous enseigner les rudiments de la vie chrétienne afin que vous puissiez devenir fort croître dans la grâce et qu'à ce que vous deveniez prédicateur vous même un instrument entre la main de Dieu un conseiller ne vous a ne vous a pas abordé et vous êtes abandonné comme ça faites signe afin que vos noms et tous soient pris pour le déjeuner pour le déjeuner pour le déjeuner félicitations à vous une fois encore d'avoir pris cette grande décision cette décision bénéfique vous allez continuer dans la foi vous n'allez pas rétrograder les autres ayez cette assurance que tout ce que le ciel a pour vous vous ne raterez aucun le salut est pour vous ce soir la rétoration pour vous ce soir la purification pour vous ce soir la guérison de votre corps est pour vous ce soir parce que christ a tout payé la délivrance de toute forme d'oppression que dieu a pour vous ce soir à cause de la présence de christ ici et l'onction sur l'homme de dieu tous vos désirs seront subvenus si vous êtes en ligne vous avez donné votre vie à christ après le message soir il ya un lien là-bas qui est j c k h q point o r g ba connect donc qui est sur le lien là vous allez voir une fiche apparaître donc vous remplissez le formulaire et après quoi vous le soumettez si vous êtes à la radio à la télé vous venez de donner votre vie au seigneur prière nous envoyer votre nom votre téléphone et votre lieu de résidence votre adresse par un sms ou par whatsapp au numéro plus 234 9 1 5 4 4 4 9 2 6 3 encore le numéro plus 234 9 1 5 4 4 4 4 4 9 2 6 3 rappelez vous le déjeuner avec jésus demain tous ceux qui ont donné leur vie à christ du jeudi jusqu'aujourd'hui doivent être là c'est un moment béni à qu'il va passer en présence de dieu il y aura un banquet spécial pour les convertir pour tous ceux qui ont donné leur vie au seigneur au cours de la croisade et ce programme aura lieu le dimanche 6 octobre 24 dans toutes nos églises dans le monde plus de détails vous seront envoyé notre notre porteur sur être content de voir présent à ceux banquets nos apprécions et on 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 ce soir, ce soir vous aurez votre miracle, beaucoup de personnes seront bénies, même en ligne, tout le monde sera béni, après avoir reçu votre miracle, nous aimerions que vous montrez votre reconnaissance à Diane en voyant votre témoignage ou à ce numéro WhatsApp qui s'affiche sur l'écran. Vous pourrez également, vous pourrez également faire une vidéo de votre personne, une vidéo pour nous donner votre témoignage. C'est votre soirée spéciale, rien ne se tiendra entre vous et votre bénédiction. Ce que vous désirez, depuis des années, Dieu vous le donnera. L'homme de Dieu est là ce soir, quand il ouvrira sa bouche pour prier pour nous, le ciel va l'honorer. Des milliers de personnes seront délivrées, guéris, restaurés, sanctifiés et ils auront la percée dans divers domaines de leur vie. Vous serez l'un d'eux. Continue à prier le Seigneur, parlez au Seigneur, que de tout mon corps je crois. C'est à cause de moi que cet événement, que ce programme est organisé, je sais que c'est pour moi. C'est à cause de moi que tu as organisé ce programme. Tu as envoyé ton messager. Je ne vais pas rater ce que tu as pour moi. Rappelle-toi, souviens-toi de moi, dans ta miséricorde. Le Seigneur honore la vraie faute partout, elle se trouve. Dieu dit au Seigneur que tu crois. Vous ne devez en aucune raison d'être sous la pluie de miracles et mourir de soif. Tu as fait de divers miracles en plusieurs lieux. Amen. Qu'est-ce qu'on la va créer? Amen. C'est comme votre voie est faible. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Ce soir, la soirée de la grâce merveilleuse. La grâce merveilleuse. La grâce incomparable. La grâce multipliée. La grâce abondante. La guérison viendra à vous par la grâce de Dieu. La délivrance par la grâce. La domination par la grâce. C'est le nom de Jésus qui guérit, qui délivre, qui chasse les démons. Et quel que soit ce que nous demandons en ce nom, il le fera ce soir. Si vous êtes aveugle, vous allez voir. Vous êtes sourd, vous êtes muet. Alors, il va vous faire entendre. Et vous allez parler. Vous êtes parlé dans le fauteuil roulant. La grâce de Dieu, la compassion de Dieu. Tout cela va vous relever. Quels que soient les problèmes dans votre vie. Le Seigneur viendra vers vous. Et après que vous aurez expérimenté le miracle. Vous allez vous examiner. Vous allez voir le miracle. Et puis, vous allez sortir. Je viendrai. Je viendrai. Nous sommes prêts maintenant. Imposez-vous la main. Là, vous avez le problème. Levez l'autre main. Et le nom de Jésus est là à côté de vous. La grâce de Dieu est là. Et la compassion du Seigneur est là. Qui guérit le malade. La compassion là est là. Le Seigneur le fera pour vous maintenant. Levez la main. Et imposez-vous l'autre main. Là, vous avez le défi. Nous allons prier. En ligne, partout, apprêtez-vous même en ligne. A la radio, à la télé, partout. Tout le monde, le miracle. Père, au nom de Jésus Christ. Quels que soient ce que nous demandons, selon ta volonté, en ce nom-là, nous seras accordé instantanément. Nous voici, nous demandons. Nous demandons pour ton peuple. Nous demandons pour les hommes, pour les femmes. Nous demandons pour les garçons. Nous demandons pour les filles. Etant ta main de guérison, guéris-les au nom de Jésus Christ. Je prie, Seigneur, de la tête jusqu'au cœur pour ne pas venir aux pieds, quel que soit le mal. Accorde-leur. La solution miraculeuse, maintenant, au nom de Jésus Christ. La folie, les problèmes mentaux, ces attaques démoniaques, l'oppression, l'affliction, sortez au nom de Jésus Christ. L'enflement dans le corps, le goitre, le fibromes, la bosse, quel que soit le cas, l'éléphantiasis, je te commande, soyez guéri au nom de Jésus. Les problèmes cardiaques, je prie, Seigneur, que tu les touches maintenant. Guéris ce cœur au nom de Jésus. La peste de sang. Je prie, Seigneur, que tu touches ces femmes-là et que tu guérisses cette maladie de sang au nom de Jésus. Le cerveau, je prie que tu touches ce cerveau-là. Guéris ce cerveau-là et que tu sois en bon état au nom de Jésus. Je prie pour les aveugles, quelle que soit la cause, touche ces yeux aveugles et ouvre-les au nom de Jésus Christ. La surdité, la mutité, touche-les miraculeusement. Ô télémitisme, ô télémitisme, ô télémitisme, qu'il y ait une guérison définie, manifestée maintenant au nom de Jésus. Ceux qui ont la douleur partout dans le corps, je prie, Seigneur, que ces douleurs disparaissent maintenant au nom de Jésus Christ. Christ, les mains sèches, qu'elles soient guéris, les pieds, les jambes paralysées, quel que soit le cas, je vous commande de vous lever et marcher au nom de Jésus. Quelle que soit la maladie, quelle que soit l'infirmité, l'ulcère, le cancer, l'hernie, l'asthme, quel que soit le nom, recevez votre guérison maintenant au nom de Jésus Christ. Roi de gloire, Dieu de gloire, Seigneur de gloire, en faveur de ces gens, guéris-les pour ta gloire. Manifètes ta puissance pour ta gloire. La délivrant pour ta gloire. Et que tout le monde ici reçoive la grâce, la miséricorde, la compassion du Seigneur, qui guérit, qui délivre instantanément maintenant au nom de Jésus Christ. Merci Seigneur, parce que je sais que c'est fait. C'est fait. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Examinez-vous maintenant. Vous allez voir la manifestation d'un miracle là-bas. Vous étiez aveugle. Vous pouvez maintenant ouvrir les yeux et voir. Vous êtes boiteux. Vous êtes paralisé. Vous pouvez maintenant jeter vos béquilles. Vous levez de la fauteuil. Vous levez du fauteuil roulant et marcher. Quelqu'un est saoul, parlé dans ses oreilles. Et la personne va répondre. Alors faites ce que vous ne pouvez pas faire. Parce que la manifestation est là dans votre corps. Voilà. Merci.